Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment définir et calculer une probabilité. Alors on va commencer par définir ce qu'est la probabilité d'un événement. Et donc la définition nous dit que si A est un événement, la probabilité de A, qu'on va noter P entre parenthèses A, c'est la somme des probabilités de toutes les issues qui composent cet événement. Dans l'exemple, on nous dit qu'on lance 2D tétrahydriques, c'est-à-dire à quatre faces, numérotées de 1 à 4, et on effectue la somme des valeurs obtenues. Alors dans la première question, on nous demande à l'aide d'un tableau de déterminer toutes les issues possibles et de déterminer ensuite la loi de probabilité de cette expérience. Alors on va commencer par déterminer toutes les issues possibles de cette expérience aléatoire. Alors on lance 2D tétrahydriques et on s'intéresse à la somme. Donc on va essayer de regarder quelles sont toutes les sommes possibles lorsqu'on lance ces 2D. Alors on va faire un tableau dans lequel on va mettre dans la première colonne tous les résultats possibles pour le premier D, c'est-à-dire 1, 2, 3 et 4. Dans la première ligne, on va mettre tous les résultats possibles pour le deuxième D, 1, 2, 3 et 4. Et dans chaque case du tableau, on mettra la somme des 2D. Par exemple, dans la case qui est ici, on a effectué un 3 avec le premier D, un 2 avec le deuxième D, donc on obtiendra une somme qui vaut 5. Voilà, et lorsqu'on a fini de compléter le tableau, on constate que toutes les sommes possibles, toutes les issues possibles ici, ce sont tous les nombres de 2 à 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors on demande ensuite de déterminer la loi de probabilité de cette expérience. Donc on va mettre un tableau dans lequel on mettra dans la première ligne toutes les issues. Dans la deuxième ligne, on mettra la probabilité de chacune de ces issues. Alors on a dit que toutes les issues possibles, c'était les nombres 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, pour chacune de ces issues, on va essayer de trouver sa probabilité. Alors on va s'aider du tableau. Par exemple, si on souhaite déterminer la probabilité que la somme soit égale à 4, alors tout d'abord, on va dire qu'il y a finalement 4 x 4, 16 situations possibles. Et sur ces 16 situations possibles, il y en a 3 pour lesquelles la somme vaut 4. Donc on va dire ici que la probabilité d'obtenir un 4 est de 3 sur 16. Même chose, si on souhaite déterminer la probabilité que la somme soit égale à 3, on voit qu'il y a deux situations sur les 16 possibles où la somme vaut 3. Donc on dira que la probabilité est de 2 sur 16. Et ainsi de suite, on complète tout le tableau et on obtient la loi de probabilité de cette expérience. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on a de grand A l'événement la somme obtenue est inférieure ou égale à 4 et on demande de calculer P2A. Alors l'événement grand A, ce sera l'ensemble qui va contenir les issues 2, 3 et 4, donc tous les nombres inférieurs ou égaux à 4. Ensuite, pour calculer la probabilité de cet événement, d'après la définition qu'on a donnée, il suffit simplement de faire la probabilité de chacune des issues 2, 3 et 4. Alors la probabilité que la somme soit égale à 2, d'après le tableau, elle vaut 1 sur 16. Plus la probabilité que la somme soit égale à 3, d'après le tableau, elle vaut 2 sur 16. Plus la probabilité que la somme soit égale à 4, et bien d'après le tableau, elle vaut 3 sur 16. Donc P2A, ce sera tout simplement 1 plus 2 plus 3, c'est-à-dire 6 sur 16. On va voir à présent comment calculer une probabilité quand on est dans une situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire lorsque toutes les issues ont la même probabilité d'apparaître. Alors d'après la proposition, lorsqu'on est dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement grand A, P2A, et bien ce sera le nombre d'issues de A divisé par le nombre d'issues de l'univers grand oméga. Alors dans l'exemple, on dit qu'on lance un D, qu'on note grand A, l'événement obtenir un multiple de 3, on nous demande de calculer la probabilité de grand A. Alors tout d'abord, l'univers de cette expérience oméga, et bien c'est l'ensemble qui va contenir tous les nombres de 1 jusque 6, et l'événement grand A, c'est l'ensemble qui contiendra uniquement le nombre 3 et le nombre 6, ce sont les seuls multiples de 3 entre 1 et 6. Ensuite, puisqu'on est dans une situation d'équiprobabilité, chacune des issues a autant de chances de sortir que les autres, et bien d'après la proposition P2A, ce sera le nombre d'éléments dans A, et bien il y en a 2, comme ceci, divisé par le nombre d'éléments dans l'univers, il y en a 6, donc c'est 2 sur 6. Alors on va voir maintenant comment calculer la probabilité de l'union de deux événements. Donc la proposition dit que, et bien pour tout événement A et B, la probabilité de A union B, et bien c'est P2A plus P2B, moins la probabilité de leur intersection P2A inter B. Alors pour comprendre cette formule, on peut utiliser un diagramme, donc ici on a 2 disques A et B, qui représentent les événements A et B, et donc l'union de A et de B, ce sont tous les éléments qui sont dans A ou dans B, ou éventuellement dans les deux en même temps. Alors lorsqu'on veut la probabilité de A union B, donc on va tout d'abord prendre la probabilité de A, on va lui ajouter la probabilité de B, mais là on voit qu'on a compté deux fois les éléments qui sont au milieu. Donc il faut retirer la probabilité de A inter B. Dans l'exemple, on nous dit qu'on considère un jeu de 32 cartes. A, c'est l'événement tirer une carte de pique, et B, c'est l'événement tirer un valet. Alors on demande tout d'abord P2A. Alors dans un jeu de 32 cartes, il y a 8 cartes qui sont des piques, sur 32 cartes au total, donc P2A, ce sera simplement 8 divisé par 32. Ensuite, la probabilité de B, c'est-à-dire la probabilité de tirer un valet. Il y a 4 valets dans le jeu, sur 32 cartes au total, donc la probabilité est de 4 sur 32. Ensuite, la probabilité de A inter B, c'est-à-dire la probabilité que la carte soit une carte de pique, et que ce soit un valet. Eh bien en fait, il n'y a qu'une seule carte qui est à la fois un pique et un valet, c'est le valet de pique. Donc la probabilité sera de 1 sur 32, car l'événement A inter B, c'est l'ensemble qui contient uniquement le valet de pique. Et donc on nous dit ensuite qu'on en déduit que la probabilité de tirer une carte de pique ou bien un valet est, eh bien pour calculer cette probabilité, tout simplement c'est P2A union B. Eh bien pour calculer P2A union B, on applique la formule précédente, c'est-à-dire P2A plus P2B moins P2A inter B. Alors P2A, on a dit que c'était 8 sur 32, plus P2B, c'est-à-dire 4 sur 32, moins P2A inter B, c'est-à-dire 1 sur 32. Alors 8 plus 4, 12, moins 1, 11. Et donc la probabilité de tirer une carte qui est un pique ou un valet, ou les deux en même temps sous-entendu, elle est de 11 sur 32. Et pour finir, on va voir comment calculer la probabilité d'un événement contraire. Alors la proposition dit que pour tout événement A, eh bien P2A bar, c'est-à-dire la probabilité de l'événement contraire de A, eh bien c'est 1 moins P2A. Alors faisons l'exemple ci-dessous, on nous dit que dans un jeu de 32 cartes, A c'est l'événement tirer un trèfle. Et A bar, c'est l'événement tirer un pic, un cœur ou un carreau. Autrement dit, A bar, c'est l'événement contraire de l'événement A, c'est-à-dire ne pas tirer un trèfle. Alors P2A, eh bien on va tout simplement dire que comme il y a 8 trèfles dans un jeu de 32 cartes, P2A c'est 8 sur 32. Et donc pour trouver P2A bar, la probabilité de ne pas tirer un trèfle, ce qui revient à dire la probabilité de tirer un pic, un cœur ou bien un carreau, eh bien on va faire 1 moins P2A. Alors 1 moins P2A, c'est-à-dire 1 moins 8 sur 32, c'est-à-dire 32 sur 32 moins 8 sur 32. Et donc en faisant 32 moins 8, on obtient 24 sur 32. On va faire maintenant un exemple d'utilisation d'un arbre pour calculer des probabilités. Alors dans l'exemple, on nous dit qu'on lance trois fois de suite une pièce de monnaie équilibrée. On note P l'événement obtenir pile et F l'événement obtenir face. Dans la première question, on demande de représenter cette expérience à l'aide d'un arbre et de décrire ensuite l'univers de cette expérience. Alors tout d'abord, au premier lancé, on peut obtenir soit pile, soit face. Si jamais on a obtenu pile au premier lancé, on peut encore obtenir pile ou bien on peut obtenir face. Si jamais c'est face qu'on avait obtenu, on peut obtenir pile ou bien face. Et pour finir, si jamais on avait obtenu pile au deuxième lancé, on peut avoir pile ou face. Pareil, si on avait face, on peut avoir pile, face, pile, face, et pile, face. Et donc à partir de cet arbre, on peut déterminer toutes les issues possibles de cette expérience aléatoire. Alors une issue, finalement, c'est un triplet où on a pile ou face. Donc un chemin représente un triplet, c'est-à-dire une issue possible. Et donc l'univers de cette expérience, qu'on va noter grand oméga, et bien ce sera alors tout d'abord, pile, 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 ce qui correspond au premier chemin. Autre possibilité, deuxième chemin, pile, pile, face, etc. Et donc les autres issues, pile, face, pile, pile, face, 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 pile, pile, face, pile, face, 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 pile, et face, face, face. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on note grand A, l'événement, faire exactement un seul pile, et on demande de calculer P2A. Alors pour calculer P2A, on va simplement regarder dans l'univers, et bien toutes les situations, on a exactement un seul pile. Alors voici les situations, on n'a qu'un seul pile. Donc il y a soit pile, face, face, soit face, pile, face, ou bien face, face, pile. Alors puisqu'il y a trois issues possibles, sur 8 au total, la probabilité de l'événement A, et bien ce sera tout simplement 3 sur 8. Dans la question 3, on nous dit qu'on note grand B, l'événement, faire au moins une face, et on demande de calculer, et bien la probabilité de l'événement grand B. Alors même chose, on va regarder dans l'univers, et bien toutes les issues pour lesquelles il y a au moins une face. En fait, il n'y a qu'une seule issue, il n'y a pas de face, et pile, 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 dans toutes les autres issues, il y aura toujours au moins une face. Donc on va dire que la probabilité de l'événement B, c'est 7 divisé par 8. Dans la question numéro 4, on nous demande de déterminer la probabilité de l'événement A inter B. On va commencer par déterminer cet événement. Alors A inter B, ce sont toutes les issues pour lesquelles il y a exactement un seul pile, et au moins une face. Alors il y a exactement trois issues pour lesquelles il y a exactement un seul pile, et au moins une face. Ce sont pile, face, 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 pile, face, et face, face, pile. Autrement dit, la probabilité de A inter B, et bien ce sera 3 sur 8. Et pour finir, on nous demande la probabilité de faire exactement un pile ou au moins une face. Autrement dit, on veut calculer P de A union B. Alors d'après la formule qu'on a vue dans ce cours, et bien c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors on connaît P de A, c'est-à-dire 3 sur 8. On connaît P de B, c'est-à-dire 7 sur 8. On connaît P de A inter B, c'est 3 sur 8. Et donc 3 huitièmes plus 7 huitièmes moins 3 huitièmes, il va rester simplement 7 huitièmes.